Mon nom est Solayda Carande et je suis l'auteur d'une thèse déjà ancienne, parce que j'exerce déjà depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle « Le sujet poétique 1927-1930 ». « Sobre los ángeles y sobre el sermón de Simoradas » de Rafael Alberti et « Poeta Nueva York » de García Lorca. Et cette thèse, qui a été dirigée par Serge Salin à l'Université Paris III, je l'ai faite entre 1994 et 2000. D'ailleurs, j'ai apporté, montré ma première carte d'étudiant de thèse à l'époque. La carte d'étudiant était en papier et voilà, c'est fragile, mais je l'ai quand même pu la conserver. Et je l'ai soutenue le 14 janvier 2000. À l'époque, on pouvait encore soutenir les thèses en janvier pour qu'elles soient examinées ensuite par le CNU pour pouvoir se présenter à des postes de maîtres de conférence à la session suivante. Et donc cette thèse, qui était une thèse consacrée à la poésie, elle a été très importante pour moi. Ça a été un moment très intense. La première fois que j'ai été confrontée vraiment à une étude personnelle et presque parfois par moments obsessionnels des textes, puisque les livres m'accompagnaient en tout moment. Et j'ai apporté les deux éditions que j'utilisais à l'époque de « Sobre lo chancre les », ça a été édité dans une version de Brian Maurice que j'ai abondamment crayonnée et qui m'accompagnait à tout moment. Et celle de García Lorca, j'ai été amenée à utiliser plusieurs éditions parce que le texte présentait de nombreux problèmes d'établissement. et ce fut à l'origine d'un de mes grands problèmes avec cette thèse. Car le manuscrit de Poète à Nova York n'a pas été édité par Lorca lui-même. Lorca, avant de partir à Grenade en été 1936, a laissé le manuscrit à son ami Bergamin pour qu'il l'édite. Et ce fut l'origine de nombreux quiproquos, de nombreuses hésitations quant à l'établissement du texte, de l'ordre des textes. La moitié à peu près des choses qui ont été écrites sur Poète à Nova York porte sur l'ordre des textes. Donc évidemment, j'avais été confrontée à ces incertitudes lors de ma thèse et qu'en quinze jours avant de rendre celle-ci une découverte capitale fut faite. Le manuscrit réapparut et fut mis en vente chez Christie à Londres. Qu'elle ne fut pas ma panique en sachant que, évidemment, l'ordre sur lequel j'avais travaillé n'était pas le bon. Qu'il n'y avait pas, comme le pensait Oudimio Martin, deux livres différents, Poète à Nova York et Tierra y Luna, mais un seul livre. Donc tout mon plan était à revoir. J'ai fait ce que j'ai pu sur l'index. Là où il était question de Tierra y Luna, c'est devenu LE projet de Tierra y Luna. Et je me suis dit comment est-ce que je vais me procurer le descriptif de ce manuscrit ou du moins voir ce manuscrit. Évidemment, c'était impossible. J'étais une doctorante, je n'avais aucun moyen de me rendre chez Christie à Londres. Et j'ai eu l'idée de passer un coup de fil à la succursale de Christie qui venait d'ouvrir à Paris. Et je leur ai dit, est-ce qu'il est tout de même possible de savoir quelque chose ? Ils m'ont dit, venez, nous avons le catalogue et vous allez pouvoir consulter le descriptif du manuscrit qui est dans le catalogue. Donc voilà comment, une semaine avant de rendre ma thèse, j'ai pu consulter, non pas ce qu'était le manuscrit dans le détail, mais tout de même savoir quelles étaient les grandes lignes de cet ouvrage qui depuis a fait l'objet bien sûr d'autres importantes études et d'éditions critiques à la lumière de cette découverte très importante du manuscrit de Poetane Le Vaillot. Donc si je vous parle de cela, c'est parce que la question de l'établissement du texte est quelque chose qui m'a préoccupée pendant très longtemps durant la préparation de la thèse. Et je crois que ça a cultivé chez moi le goût de l'analyse documentaire et philologique du littéraire, le besoin de faire d'abord appel aux documents, aux manuscrits, aux sources. Et de façon générale, durant la thèse, j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui était les périphéries des poèmes, les circonstances qui avaient entouré la transmission, l'écriture d'un manuscrit. Pour moi, c'était devenu très important, les différentes choses qui s'étaient passées durant la période que l'Horca avait passé à New York. Voilà, ce sont des textes qui ont été très importants pour moi et sur lesquels je suis revenue très souvent. Car ce sont les livres grâce auxquels j'ai en quelque sorte appris à lire. grâce à Poeta de Nova York et à Sauvé Los Angeles, j'ai éprouvé des émotions et des bonheurs de lecture que je n'ai jamais expérimenté avec quelque autre livre que ce soit. Et toujours aujourd'hui, ce sont des recueils qui pour moi sont très importants et qui me donnent toujours des sensations nouvelles. Alors voilà, ça a été un vrai bonheur. Un bonheur qui est partagé avec beaucoup d'autres personnes. mais quand j'avais fait une thèse, je n'avais pas du tout la prétention d'apporter quelque chose de nouveau. Ce n'était absolument pas dans mes... ça ne faisait pas partie même des questions que je me posais. J'avais été très surprise quand, lors d'un oral où j'avais présenté une demande de membres scientifiques à la Casa Velasquez, on m'avait demandé qu'est-ce que vous prétendez apporter de nouveau sur Lorca et Averti. Je n'avais absolument aucune réponse. Je ne m'étais même pas posée la question de la nouveauté. Pour moi, c'était... Je vivais cela comme une sorte plus de transmission de quelque chose, d'un nectar fantastique que je pouvais boire et qui, pour moi, était extraordinaire. Donc, la difficulté que cela, que comporte l'étude de grands auteurs, c'est qu'on est confronté à des œuvres qui ont été très largement étudiées. Donc, c'est un petit peu comme si on arrivait dans une maison de compagne qui est la résidence secondaire de tout le monde et donc, on a beaucoup de mal à trouver une place. parce que ce sont des livres qui sont très commentés, très connus. L'avantage, en revanche, c'était la facilité d'entrer en relation avec des collègues qui avaient étudié ces œuvres et qui s'étaient montrés extrêmement bienveillants avec moi. Je dois dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance durant les années de thèse parce que chaque fois que j'ai approché un critique ou quelqu'un qui pouvait être une sommité pour moi sur ces auteurs, j'ai systématiquement été épaulée, aidée, mise en relation avec d'autres personnes qui pouvaient m'apporter des éléments intéressants et me faire réfléchir sur les textes. Je me souviens en particulier, bien sûr, de mon directeur de thèse, mais je veux nommer d'abord des personnes que j'ai rencontrées de manière plus inattendue et qui relevaient vraiment du cercle des études sur Alberti, sur Lorca. Je pense par exemple au poète Jaime Siles, qui m'avait beaucoup conseillé, qui m'avait aussi introduit auprès de spécialistes d'Alberti et grâce à qui j'avais pu faire une conférence en Espagne dans le titre était « Les ruines du Saint-Bol » dans Sobreloche à Ancreles. Cela m'avait permis de rencontrer une personne qui pour moi était une sommité, qui était Brian Morris, qui est l'auteur de cette édition critique, qu'il m'avait ensuite dédicacée quand je l'ai rencontrée, en souvenir de ses journées au Puerto Santa Maria en juillet 1997. Donc voilà, pour moi, ça c'était un grand moment. Aussi, Gardiele Morelli, qui lui aussi s'était montré extrêmement réceptif vis-à-vis des besoins que je pouvais avoir, des questions que je pouvais me poser. Et quand, quelques années plus tard, grâce à mon directeur de thèse, j'ai pu co-organiser un colloque à Paris III. J'étais déjà maître de conférence consacrée à Alberti, où on avait fait quelque chose qui, pour l'équipe dont je dépendais, le CREC était une grande exception, à savoir une publication consacrée, un colloque consacré à Alberti, et bien toutes ces grandes figures ont accepté de venir. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Voilà, donc ça, ça a été précieux aussi du côté des spécialistes de l'ORCA. J'ai rencontré vraiment des personnes qui m'ont bien, vraiment conseillé, comme André Xavier Almeida, comme Mario Hernandez. Donc voilà, c'était... et comme l'ensemble des personnes qui travaillaient à la Fondation Garcia Lorca, qui avait été un lieu très fréquenté durant mes recherches. J'étais très, très souvent allée. Et si j'ai un conseil à donner aux doctorants, c'est d'aller dans les bibliothèques, de fréquenter ces endroits où l'on discute avec d'autres personnes de ces sujets de recherche. Donc voilà, pour moi, ça, ça a été quelque chose d'important. L'autre chance que j'ai eue, c'est que l'inscription en thèse, dans mon cas, a coïncidé avec... pratiquement avec mes débuts dans l'hispanisme. Parce que j'avais un parcours de littérature, de lettres... enfin de littérature française, même de lettres classiques au départ. Et ensuite, j'ai fait de la littérature comparée en DEA. Et c'est là que, sous la direction conjointe de Pierre Brunel et de Jean-Pierre Etianvre, j'ai commencé à étudier, entre autres, Sobrello Chantrelles, en le mettant en lien avec les élégies de Douino, de Rilke, et avec Alcool et Caligramme d'Apollinaire, en travaillant sur la figure de Langer. De fil en aiguille, j'ai décidé de passer l'agrégation d'Espagnol. Car au programme... Une des raisons, c'est qu'au programme, figurait l'œuvre de Jaime Gil de Wiedma, qui était un poète que j'adorais et que j'aime beaucoup toujours. Et grâce à l'agrégation d'Espagnol, j'ai rencontré Serge Salin, qui était mon professeur de poésie, qui nous avait donné un sujet de dissertation très difficile. Et c'est de là que vient mon sujet de thèse, qui n'est autre que le sujet poétique dans l'œuvre de ces auteurs concernés. J'ai été très vite très bien accueillie par Serge Salin. Et l'année du DEA, qui était pour moi l'année qui a suivi l'agrégation, Serge Salin m'avait fait confiance et il m'avait notamment chargé de faire un article pour un volume qu'il coordonnait les avant-gardes pratiques textuelles et qui m'avait permis de faire mon premier article sur le Simo Lavash avant de commencer ma thèse. Et ça, c'était vraiment bien. C'était une façon pour lui de mettre ses étudiants au pied, de leur mettre un pied dans l'étrier. Et toujours, il nous a tenu un langage selon lequel il fallait alimentar le curriculum. C'était son expression. Et donc, il veillait bien à ce que nous nous chargions de faire le nécessaire pour publier. Pour lui, c'était quelque chose d'essentiel. Et donc, les années qui ont suivi ont été des années formidables. Des années, d'une part, où j'ai eu vraiment l'impression d'entrer dans un monde, d'entrer dans une profession et d'être accueillie par des collègues un peu partout puisque j'ai été successivement à TER à Dijon, où j'avais été très très bien accueillie. Et à Clermont-Ferrand, pareil. Et là, je dois beaucoup aux collègues qui ont tout particulièrement veillé sur moi et m'ont conseillé sur le plan pédagogique et scientifique aussi. Donc, je pense notamment à Aline Jancard qui enseignait à Dijon, à Evelyne Martin-Hernandez et Rose Duroux qui étaient à Clermont-Ferrand. Ce sont des personnes qui ont été formidables avec moi. Et donc, quand je suis arrivée ensuite dans cette université à Nanterre, c'était la troisième et la quatrième année de thèse. Là, ce sont Marie-Claude Chaput et Thomas Gomez qui dirigeaient le département et qui m'ont aussi accueillie à bras ouverts. Donc, j'ai eu droit à toutes les formations accélérées au métier d'enseignant-chercheur possible et souhaitable dans ces différentes universités. Et c'était peut-être une époque moins prise par des tâches administratives pour nos collègues, ce qui leur donnait le temps, par exemple, de déjeuner. Nous allions régulièrement déjeuner ensemble ici dans le restaurant universitaire, beaucoup plus que ce que je veux faire maintenant où je n'ai jamais le temps de prendre le temps de déjeuner. Mais nous allions, par exemple, déjeuner régulièrement avec Bernard d'Arbor, avec Madeleine Arcadio Pardo, avec Hubert Trouquet qui était ici à cette époque-là. Et Pardo avait récemment pris leur retraite et j'avais hérité le cours de métrique de Madame Pardo, ce qui était, pour moi, une immense responsabilité qui m'empêchait de dormir la nuit. Mais c'était, bien sûr, pour moi, l'occasion de lui poser des tas de questions sur ce cours de métrique et sur ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire, ou sur le décompte de tel en décacylabe. Voilà, donc j'ai été vraiment, ça a été un vrai luxe pour moi de connaître toutes ces personnes qui sont passées par ici et qui m'ont vraiment entourée, y compris au moment de la soutenance de la thèse. Au moment de la soutenance de la thèse, j'étais à Prague, à l'Université de Nanterre. Et là, bon, il y avait tout le département de l'Université de Nanterre qui s'était rendu à Paris 3 pour cette occasion. C'était vraiment impressionnant. J'en garde un très, très bon souvenir. Voilà. Qui étaient les professeurs composant votre jury ? Alors, mon jury était composé de mon directeur Serge Salin, de Marie-Claire Zimmermann, qui était la présidente du jury, de Daniel-Henri Pajot, qui est un professeur de littérature générale et comparée, dont j'avais très peur au moment de la soutenance et qui, ensuite, était bien sûr très bienveillant. Mais les jours précédents de la soutenance, je m'étais plongée dans la lecture de tous les travaux de Daniel-Henri Pajot pour être sûre de ne pas faire de sa voix, de deviner les questions qu'il allait me poser. Devine Martin Hernandez, qui était mon rapporteur, et Roger Carlos Mayner, qui était venu et qui, pour moi, est resté un chercheur de référence. J'ai une immense admiration pour son travail et il a aussi eu la gentillesse d'accepter d'être à mon jury d'habilitation à diriger des recherches beaucoup plus tard. Donc, ça, pour moi, c'était une belle chose. C'était très, très bien. Et quels souvenirs gardez-vous du jour de votre soutenance ? Le jour de ma soutenance, je me souviens d'avoir été préoccupée tout le temps par la préparation du pot de thèse. Cela avait pris... Je pensais à ça tout le temps parce que je savais à peu près ce que j'allais dire, mais j'étais très inquiète du bon déroulement des festivités. Et puis, ça s'est très bien passé. Et accessoirement, la soutenance s'est très bien passée aussi. Mais je garde le souvenir d'un moment très heureux parce que souvent les doctorants redoutent les soutenances, mais c'est un moment où vous avez la possibilité de parler devant des personnes particulièrement à même de juger votre travail et de le comprendre, de quelque chose qui vous a passionné pendant des années. Je crois qu'on a, dans notre métier, des motifs de découragement. Des motifs de découragement qui viennent d'un certain nombre de décisions politiques concernant notre métier, comme la mise en concurrence sur un plan individuel des carrières des chercheurs. Je crois que ça, ça a été, et c'est la conséquence de la LRU, quelque chose de très dommageable pour notre métier. Mais, indépendamment de ces circonstances qui peuvent être difficiles, le fait d'aimer ce que l'on apprend et ce que l'on transmet, fait de vous quelqu'un qui sait pourquoi il est là, qui sait pourquoi il va dans une direction donnée, ce à quoi il tient, ce d'où il vient et ce vers où il va. Et ça, c'est tout de même très important. Pour moi, ça a été une expérience très forte. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée pour votre thèse ? J'ai énormément peiné sur le plan. J'ai passé des mois avec des morceaux de papier, enfin, je prenais des morceaux de papier, et il y avait des sous-sous-sous-points partout, et je faisais une sorte de puzzle absolument impossible, mais aussi parce que je prétendais peut-être que le plan soit quelque chose de parfaitement ficelé, terminé, et ce n'est pas possible. L'unité d'un livre, elle est spirituelle. Elle n'est pas uniquement le sous-sous-point, l'archi-sous-sous-point, et le sous-petit-un du petit-deux. Et j'ai mis du temps à me défaire de cette armature qui n'était pas logique finalement, qui se voulait logique, mais qui n'était pas logique. Donc le plan, pour moi, a été difficile, et évidemment, j'en ai changé un mois avant la fin. Aussi, ce qui a été difficile, c'est le fait que ça demande beaucoup d'organisation, notamment quand on a beaucoup d'heures de cours. Et j'avais trouvé une astuce. J'utilisais une sorte de petit chronomètre et je me fixais un nombre d'heures maximales de travail par jour. Et bien cette astuce m'a permis de réserver le reste du temps à mes loisirs ou à autre chose que de travailler. Donc j'avais un nombre... Je ne travaillais pas plus de 6 heures par jour sur la thèse. C'était comme ça, à la fin et même à la toute fin. Et donc, voilà, ça voulait dire que le reste du temps, je ne travaillais pas... Je m'autorisais à ne pas penser à la thèse. Et ça, c'était... Pour moi, ça avait été une bonne chose. Je ne sais pas si ça marcherait pour d'autres personnes, mais pour moi ça avait été bien. Avez-vous relu votre thèse ? Oh oui. Pour plusieurs raisons, pour des publications, pour des cours aussi. J'ai été... Mais je ne la relis pas non plus. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Dieu merci. On passe quand même... À un moment donné, on passe à autre chose. En revanche, j'ai beaucoup relu les livres sur lesquels j'ai fait ma thèse. Ça oui. Beaucoup. Parce que, pour moi, le... Ce qui m'habitait, ce n'était pas la thèse, c'était ses livres. C'était ça qui était important pour moi. Donc ça, de ce côté-là... Oui, j'ai fait beaucoup de relectures.